Et les petits loups et curling, aujourd'hui Stratégie Express pour Skitra en mode mythique, très très peu de différence entre l'héroïque et le mythique ici, donc on va aller assez vite. En mythique, le raid est séparé en deux groupes dès le début du combat cette fois, et pas juste en phase 2. Dès que le mur illusoire va apparaître, il n'y a qu'un seul de ces deux groupes qui pourra voir où est le mur. Quand le boss transitionne, les rôles s'inversent, et c'est l'autre groupe qui deviendra le seul à pouvoir voir le mur. Pareil pour l'add qui est invoqué par le déchiquetage de Psyché, il sera visible que par l'un des deux groupes. Les tanks, eux, seront, comme en héroïque, toujours séparés de manière équitable entre chaque groupe, ça veut dire qu'eux pourront diriger le groupe si besoin, sans problème. Il faudra vous organiser ici pour avoir le maximum de contrôle de masse histoire de gérer le mur, sarmant de masse, anneau de paix, etc. Sachant qu'étant donné qu'il n'y a que la moitié du raid à la fois qui peut contrôler le mur, ça va diviser vos options par deux systématiquement. Si vous avez suffisamment de DPS, vous pouvez éviter le deuxième add de chaque phase 1, voire même avec héroïsme et des gros CD éviter l'apparition du mur lui-même, et c'est pour ça qu'ici c'est beaucoup mieux de partir à 4 healers plutôt qu'à 5, sachant que passer outre toutes ces mécaniques en plus est vraiment énorme pour vous et réduira tous les prérequis de soins. Positionnez votre raid entier sur un flanc du boss et placez les déchiquetages à 20 mètres de l'autre côté avec de gros CD sur le raid histoire que chaque explosion initiale ne vous fasse pas trop de dégâts. Le fait de ne pas placer là trop trop loin du reste du raid permettra au CAC d'aller le focus sans avoir à trop s'inquiéter du mur qui va apparaître un petit peu plus tard qui lui sera contrôlé le long du couloir horizontal que vous allez créer pour votre raid. Il suffit de contrôler trois adds du mur, donc les trois adds qui vont se diriger directement sur vous et vous pouvez ignorer complètement le reste, il n'y a aucun problème. Une fois que le boss passe en phase 2, n'oubliez pas que le mur est toujours là, ça veut dire qu'il faut rester paqué sur votre position pendant que les tanks eux vont placer leur marqueur sur les images et déterminer laquelle est la bonne. Et généralement, au moment où vous allez vous diriger sur le boss, les murs vont devenir sensibles aux dégâts et vous pourrez les tuer, donc profitez-en. Faites bien attention du côté du tank qui voit le mur de signaler au raid si le trajet est sécurisé ou non pour éviter que des gens se fassent tuer par des murs invisibles en passant. Et puis voilà, honnêtement, rien de plus. Skitra, c'est clairement, juste après la championne de la lumière de Zazaralor, le boss le plus facile de tout le mode mythique de BFA, donc si vous avez tué Irion, foncez sur Skitra qui normalement devrait tomber en 2 ou 3 poules sans problème. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas de laisser un like ou un commentaire, ce qui aide énormément à mettre la vidéo en avant sur YouTube. Et évidemment, un merci tout particulier aux souscriptions pour leur soutien. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus là-dessus, cliquez sur rejoindre et vous aurez toutes les infos. Sous-titrage ST' 501